Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les instruisait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la place au milieu, et lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » De nouveau il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, et il resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Eh bien, femme, où sont-ils passés ? Personne ne t'a donc condamné ? » Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Ce récit d'ailleurs, selon les manuscrits, se situe à plusieurs endroits dans l'évangile de Jean. Mais justement, si Jean a voulu maintenir ce récit, c'est justement parce qu'il voyait bien qu'il y avait quelque chose de l'essentiel, du Christ dont il veut parler. C'est cet essentiel que nous allons essayer de trouver. Alors donc, on commence, Jésus est dans le Temple, en train d'enseigner, et puis voici que des religieux lui amènent cette femme. Oui. Alors, le corps de la femme est au centre de l'histoire. Et c'est lui qui est jeté au pied de Jésus. Alors, évidemment, moi j'ai une particulière sensibilité à ce texte parce que la femme est d'abord présente avec son corps et c'est seulement à la toute fin que Jésus va s'adresser à elle et que donc elle va cesser d'être ce corps inerte. Oui, c'est ça. Au début, elle est simplement un objet de contestation entre Jésus. C'est jeté entre Jésus et ses hommes de religion. Donc, voilà, pour moi ça a une signification très profonde. Alors, évidemment, on peut dire des choses très ordinaires sur cette femme qui a été prise en flagrant délit. Si elle a été prise en flagrant délit, il y a bien évidemment un grand absent. On est deux pour l'adultère. Voilà, ça me semble évident. Mais finalement, c'est d'abord ça, c'est ce pouvoir des hommes sur le corps des femmes qui est là mis en scène. Et donc, ce n'est pas du tout anecdotique de mon point de vue, y compris dans une lecture contemporaine, ce qui va se passer, la façon dont Jésus va recevoir cette demande qu'ils lui font. Alors, clairement, elle est mal intentionnée, pas tant à l'égard de la femme, qui, pour les hommes qui viennent de la jeter sur les pieds de Jésus, ne compte pas. Oui, ils s'en fichent. La seule chose qu'ils veulent, c'est qu'il s'est coincé à Jésus. C'est coincé à Jésus. Il s'agit de le mettre à l'épreuve, lui. Alors, de le mettre à l'épreuve, comme quoi ? Alors, c'est intéressant parce que finalement, ils ont quand même bien l'intuition qu'il ne va pas leur dire de la lapider. Et que donc, on va pouvoir l'accuser de ne pas observer la loi telle qu'elle a été donnée par Moïse. C'est le piège dans lequel ils essaient de l'enfermer. Voilà, on invoque Moïse. Moïse nous a dit qu'on devait lapider ces femmes-là. D'ailleurs, elle n'est pas une, elle n'est pas une personne. Elle est la représentante d'un groupe qui est ces femmes-là. La dimension du mépris, de l'inexistence de cette femme est extraordinaire. Et alors là, on a une scène, la mise en scène, cette façon dont Jésus va se pencher. Donc, ne pas les regarder, ne pas recevoir leur regard. D'abord, au fond, il ne veut pas entrer dans ce débat. Il y a une insistance. Et toi, qu'est-ce que tu en dis ? Donc, c'est lui qui veut le coincer. Et la mise en scène, ces hommes autour, le corps de cette femme, jeté, là, et Jésus qui est penché, et qui, alors, écrit. Alors, on a fait des commentaires, des commentaires. Sur qu'il écrit. Sur qu'il écrit, évidemment. dire, au fond, écrire dans la poussière, c'est... Moi, quand j'ai relu ces textes, j'ai pensé aux doigts de Dieu qui écrivent la loi. Et au fond, c'est dans la poussière que Jésus trace des signes, mais au fond, la loi que Jésus propose, elle va s'inscrire dans les cœurs. C'est ça qui me vient à l'esprit quand je lis ce texte. Et puis, évidemment, je suis contente dans cette affaire-là parce que je suis bon public et que Jésus est d'une habileté formidable puisqu'il va inverser la charge de l'accusation. Et c'est là où il est formidable. C'est-à-dire qu'au fond, les hommes mettent Jésus à l'épreuve en pointant la faute de la femme, en pointant le péché de la femme, et Jésus va retourner la situation en les renvoyant, eux, à leur propre péché. Et c'est évidemment, le talent est là. Et c'est vraiment quelque chose... C'est-à-dire, au fond, l'absent qui est l'homme adultère, les hommes qui sont là renvoyés à leur propre péché sont finalement les substituts de cette absence dans cette affaire, dans un monde dans lequel la puissance masculine est présente. j'assume de faire une lecture féministe de ce texte parce que je crois qu'il l'est. Je crois qu'effectivement, s'il y a un texte sur lequel on peut faire une lecture féministe, c'est probablement celui-là. Enfin, c'est archétype. D'ailleurs, Jésus, les religieux arrivent dans la confrontation et Jésus refuse la concentration en s'abaissant. Et moi, j'avais joué quelque chose qui m'a dit à ça. En s'abaissant, il se met au niveau de la femme. Donc, il refuse de rentrer dans un combat, dans un pugilat avec ceux qui veulent l'accuser, mais au contraire... Oui, parce que, d'une certaine façon, déjà là, il refuse que le corps de cette femme de parler par-dessus le corps de cette femme. C'est-à-dire, il est à sa hauteur, à elle. Et c'est une chose qui m'a beaucoup frappée, d'ailleurs, dans les lectures que j'ai faites autour de Jésus et les femmes, c'est que le corps de Jésus s'incline vers les femmes. De sorte qu'on pourrait dire que quand on le voit devant les hommes, il est en situation d'enseignant et que vers les femmes, il est en situation plus inclinée, plus attentive. Et là, on en a l'illustration évidente. Et donc, au moment où il se redresse, il a beau être assis et eux sans doute debout, d'une certaine façon, à ce moment-là, il l'étoise. Et il l'étoise par cette parole formidable que celui qui n'a jamais commis de péché jette la pierre le premier, les renvoyant à eux-mêmes, à l'intimité de leur responsabilité, à leur examen de conscience, à eux. Donc, en fait, la question du péché, elle n'est plus posée sur cette femme, elle l'est posée à eux. Quelle est leur situation à eux sur le péché ? Alors, évidemment... Jésus l'étoise et après, il se rabaisse. Il se rabaisse, les laissant à eux-mêmes. Voilà, oui. Les laissant à eux-mêmes. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est d'ailleurs très étonnant comme scénographie, cette façon de se relever, de l'étoiser, de poser la question et puis de nouveau, ils les laissent à eux-mêmes, à ce soliloque avec leur propre conscience. Et alors, le texte, il y a une petite vilainie dans le texte qui est drôle. Moi, je sais qu'il y a souvent de l'humour au détour des textes de l'Évangile. Il faut être avisé pour le voir. Il s'en a l'air en commençant par les plus âgés. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont plus sages et qu'ils comprennent plus vite ou est-ce que c'est parce qu'ils ont beaucoup plus péché ? Ils ont plus de péché, voilà. Là, tous les commentaires sont possibles et donc, ils s'en vont tous laissant Jésus avec la femme et donc, il va à ce moment-là faire redevenir, la femme va redevenir un être humain, un sujet puisqu'en fait, il s'adresse à elle, il la redresse et il lui parle à elle. Donc, il rentre dans un dialogue, il fait observer et il va la faire parler en lui disant « Eh bien, où sont-ils tes accusateurs ? » « Où sont-ils tes accusateurs ? » Il n'y a plus personne. Ils sont tous partis et ils vont dire « Mais non, ils ne sont plus là. » Et puis, le « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Mais au fond, c'est d'abord le dialogue qui a restauré la femme dans son humanité. dans son... Voilà, elle devient un sujet et donc, il peut échanger avec elle. Donc, c'est un texte extraordinaire. Alors, si on ajoute le fait qu'il s'agit d'adultère et que dans la façon dont on envisage les choses au temps de Jésus, l'adultère, c'est un sujet très, très aiguë, pas tant l'adultère parce que symboliquement, c'est aussi le signe du peuple qui n'est pas fidèle à la loi, l'adultère. Donc... Et là, vous en faites une lecture spirituelle, enfin, théologique. Non, je ne crois pas. Mais je veux dire, ce n'est pas par hasard si c'est cette question de l'adultère qui est... Parce que l'adultère, ça toujours fait fantasmer les hommes. Oui, non, mais absolument, parce qu'en fait, voilà, ça énervise pas. Mais c'est une faute, c'est une faute grave, l'adultère, parce que l'adultère réelle, c'est-à-dire l'adultère des êtres humains, est toujours comme le signe de l'adultère par rapport à Dieu. Donc, c'est quelque chose de plus fondamental. Donc, ce n'est pas une petite faute, au fond, c'est pour ça d'ailleurs qu'on lapide ces femmes-là. Alors, on lapide aussi parce que dans le régime patriarcal, les femmes appartiennent aux hommes et qu'elles ne disposent pas du corps, ni les femmes ne disposent de leur corps, ni les hommes qui n'y sont pas autorisés ne peuvent... Voilà, ça appartient à leur mari ou à leur père et en tous les cas, voilà. Donc, il y a ça. Donc, c'est vraiment sur quelque chose de fort. Ça veut dire que Jésus, dire, éteint d'une certaine façon la spécificité du péché d'adultère. Ah oui. Puisqu'en fait, il renvoie les autres à leurs propres péchés qui sont des péchés divers et variés. Il ne leur demande pas que celui qui n'a jamais... Il ne dit pas que celui qui n'a jamais commis l'adultère lui jette la première pierre. Il dit que celui qui n'a jamais péché. C'est bien plus subtil que ça. Et puis, il y a autre chose, c'est que les religieux étaient dans une conception de la justice punitive. Il y a eu une faute, il faut que ce soit puni. Et Jésus est dans une préhension de la justice restaurative. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas la punition, mais comment restaurer la personne et comment redonner la dignité, toute sa dignité à cette femme. Et c'est comme ça que j'entends, parce que habituellement, les bons moralistes se retrouvent « Va, ne pêche plus, quand même, la morale est sauve » parce qu'on dit que ce n'était pas bien l'adultère. mais moi, j'entends aussi derrière cette parole-là la façon où Jésus la restaure dans son humanité, dans sa dignité de femme. Il la rend à sa vie, évidemment. Il ne va pas la renvoyer au péché. Il la renvoie à la vie. Et le « va et ne pêche plus » à mon sens, n'a pas un sens moral étroit comme on l'entend souvent, mais bien l'idée que retourne à une vie pleine, à une vie humaine, à une vie que tu reconstruis, que tu reprends en main, reprends en main ta vie. Donc, d'une certaine cette femme est passée de la mort à une vie en plénitude et finalement, c'est tout le chemin que nous montre l'Évangile. Tout à fait.